C'est la fin de formation de la promotion 2022 des élèves sapeurs-pompiers. Ils sont 250 dont 25 filles à maîtriser désormais les stratégies militaires et les techniques de combat après six mois passés au groupement d'instruction des forces armées de la ville de Bobo. La sortie de promotion avec Drissa Traoré et Ali Traoré. Ce n'est pas le tournage d'un film d'action, mais une démonstration de ce que la promotion 2022 des élèves sapeurs-pompiers a appris ici au groupement d'instruction des forces armées. Après six mois passés dans ce centre, c'est 250 recrues dont 25 filles appartiennent désormais à la grande famille des militaires, ce qui leur a valu ce jour la présentation au drapeau. La formation militaire initiale de ces recrues a été articulée en trois phases, axée purement sur une formation au combat en phase avec les réalités du moment. La première a été consacrée à l'adaptation, la seconde à l'agérissement et la dernière à la consolidation des acquis. Un accent particulier a été mis sur l'entainement physique militaire et sportif, le combat, l'instruction sur les tirs, le tir au fusil, l'armement et l'instruction sur les engins explosifs improvisés. Ensuite, le port des Paulettes et notre étape commence pour ces élèves sapeurs-pompiers qui se disent désormais prêts à défendre la patrie avec honneur et bravo. L'hymne de la promotion et l'éthique du soldat du feu sont entonnés en chœur. Et la parade militaire pour joindre l'utile à l'agréable.